Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Merci Jésus pour ton amour, merci Jésus pour tes merveilles. Nous avons donc fait notre pèlerinage. Pourquoi nous ne communiquons en général assez peu, on n'a pas de règles particulières quand nous sommes en pèlerinage, les amis de Sainte Marie-Madeleine, et nous ne pèlerinons pas seuls parce qu'il y a plein d'amis de Marie-Madeleine qui ne peuvent pas le faire. Et nous les portons avec nous dans nos prières, tous les amis de Sainte Marie-Madeleine. Nous vous portons bien sûr, vous le savez, dans nos prières. Merci à vous d'être dans cette union de prières, dans le Sacré-Cœur de Jésus, avec notre Sainte Mère Marie, Saint Joseph. Et bien sûr, nous sommes portés aussi par, bien évidemment, notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci, grande sœur, alléluia. Donc, on donne, ça dépend des fois, il y a des images de pèlerinage que l'on vous partage. Il en existe, vous en avez de disponibles dans les vidéos qui sont sur cette chaîne. Et ces jours de pèlerinage que nous venons de faire, eh bien, le pèlerinage ne s'arrête jamais, vous le savez. Voilà. Eh bien, là, il n'y a pas ou peu, très peu d'images. Tellement l'intensité était au rendez-vous. Merci Jésus, merci Sainte Mère Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine. Donc, c'est une, chacun, pèlerine à sa façon. Et le plus important, c'est de glorifier Jésus qui s'est offert à nous. Et nous avons fait bien des rencontres que je salue vraiment chaleureusement parce que nous avons eu un grand bonheur, nous avons toujours un grand bonheur de rencontrer des frères et des sœurs, pas par dizaines, centaines, mais vraiment dans cet élan de glorification de Jésus, cet élan de service, vous savez que par notre Saint-Baptême, nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois, et rois de service. Donc, dans ce service à te glorifier, Jésus, c'est notre offrande de pouvoir te glorifier et d'essayer de toujours te glorifier toi en ne cherchant, en fuyant les, les, voilà, les auto-satisfactions qui sont pas très intéressantes car l'intéressant, c'est de glorifier Jésus. Ce qui est intéressant, ce qui est vivifiant, c'est de glorifier notre roi et Jésus, bien sûr. Nous, nous sommes des petits rois de service, au service, nous l'espérons, de Jésus, de sa mère, de Saint-Joseph, des saints et des saintes, de notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et aussi au service, bien sûr, de nos frères et sœurs, comme je viens de le dire, que nous portons dans la prière, mais tout au long de l'année. C'est comme la Saint-Joseph, c'est formidable. Nous vous invitons à le faire, mais c'est tous les jours, Saint-Joseph, ce n'est pas uniquement le 19 mars. Voilà, c'est comme Sainte Marie-Madeleine, notre sainte mère. C'est tous les jours. C'est tous les jours que nous sollicitons Saint-Joseph dans nos vies et nous vous invitons à le faire. Bien sûr, il ne faut pas, c'est très bien de glorifier, de glorifier Jésus qui a choisi Saint-Joseph et de rendre grâce, et bien sûr de remercier vivement et d'honorer Saint-Joseph, notre mère Marie, mais il nous faut, nous vous invitons à le pratiquer tous les jours, car Saint-Joseph, il est évident qu'il plaît à Saint-Joseph que nous le sollicitions dans nos vies concrètes, pratiques. Merci, grand Saint-Joseph. Ça, c'est très important, y compris dans les défis, dans les défis de la vie. Prenons par exemple les personnes, je prends un exemple au hasard, les personnes qui voudraient se marier, bien, messieurs, si vous avez un peu la, vous avez quelques craintes par rapport à vos futures responsabilités, eh bien, ne restez pas dans la crainte. Bien sûr, vous les offrez en premier à Jésus, ses craintes, à Marie, mais aussi, bien entendu, à Saint-Joseph, qui lui, vous le savez, quand il a accepté, donc, Jésus, avec son épouse Marie, notre mère, eh bien, il a assuré, le gars. Voilà, alors si vous avez, voilà, vous apprêtez à vous marier, vous avez quelques craintes, quelques angoisses qui est tout à fait légitime dans ce monde qui, c'est pas la peine de vous faire un dessin sur la gueule du monde. C'est pas terrible, mais Jésus nous a dit que ce monde passerait, donc, soyons dans la confiance, dans l'espérance, mais, voilà, Saint-Joseph, il faut lui demander son aide afin que vous soyez rassurés et que Saint-Joseph vous aidera, comme le dit la prière, dans nos soucis de santé et de travail, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, il nous dit la prière à Saint-Joseph. Et Saint-Joseph vient nous aider, bien entendu, dans ces soucis-là. Saint-Joseph n'est pas une idole qui se fait adorer et qu'il ne faut rien. Il faut bien comprendre à qui on a affaire. Saint-Joseph a été choisi par Jésus pour ses qualités exceptionnelles, notamment d'humilité et certainement d'efficacité. Parce que quand il a fallu se mettre en route pour aller planquer Jésus, parce que Jésus risquait d'être assassiné tout petit, et bien Saint-Joseph n'est pas resté dans son lit tranquille. Hop ! Il a emmené Marie et le petit Jésus et il a été les mettre à l'abri. Donc Saint-Joseph n'a pas vécu dans un palace ni dans un palais. et ça avait commencé très tôt puisque vous savez que quand Marie a dû accoucher, il n'y avait plus de place dans les hébergements de l'époque. Il n'y avait plus de place donc ils ont dû... ils se sont retrouvés dans cette étape ou cette grotte. On ne le sait pas trop, on en a quelques indications. Mais bon, c'était dans un dénuement et il a assuré. Voilà. Donc, nous sommes le dimanche, le lendemain de la fête de Saint-Joseph. Eh bien, pensons-y. Messieurs, pensez-y. Et mesdames, bien sûr, vous pouvez vous adresser à Saint-Joseph bien entendu de la même manière. Vous avez quelques inquiétudes, mais bien sûr, vous pouvez vous adresser comme vous aussi, messieurs, à notre Sainte Mère pour pouvoir demander, pour être sûr d'assurer et d'avoir les forces d'assurer face à ce monde de ténèbres qui nous... voilà, qui nous agresse, qui cherche à nous faire tomber au ras des pâquerettes, qui cherche à nous faire renier notre parole, voilà, pour tout simplement faire encore du mal, mais avec... par la grâce de Jésus, avec Marie, Saint-Joseph, pourquoi pas être notre Sainte Patronne Sainte Marie-Madeleine et les saints qui parlent à votre cœur, vous aurez la force de dire non au mal. Eh oui ! Eh oui ! Parce que quand on dit non au mal, c'est difficile quand il nous tente, mais après, on est content. Donc c'est le sens aussi de ce carême que nous sommes en plein carême. Eh bien, pendant le carême, on fait comme Jésus. On n'est pas des Jésus, mais Jésus a dit non aux tentations du mal. Eh bien, nous lui disons aussi avec Jésus qui nous donne sa force, nous lui disons non. Voilà. Donc, pensons-y pendant ce Saint-Carrême de demander de l'aide à Jésus en premier, bien sûr, pour dire non. Rappelez-vous, rappelons-nous, je me le dis aussi, la parole de Jésus, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et tout ce qui est au milieu est du démon. Vous voyez ? Pas de tiédeur avec Jésus, c'est oui ou c'est non. Mais c'est pas... On ne fait pas du mélange du oui ou du non. Si ça fait un oui, c'est pas clair. Vous le savez, on ne l'apprécie pas nous-mêmes, donc on l'évite. On ne le fait pas. Voilà. C'est juste quelques petites réflexions à l'issue de cette fête de Saint-Joseph d'hier, avec bien sûr une grande action de grâce que nous allons faire aujourd'hui, puisque c'est l'heure d'aller à la messe, à la Sainte Messe. pour rendre grâce, puisque Eucharistie veut dire remerciement pour remercier Jésus pour toutes ses merveilles. Béni sois-tu Jésus. Merci à notre Sainte Mère Marie et grand merci au Grand Saint-Joseph et à notre Sainte Patronne qui nous supporte. Je ne sais pas comment elle fait des fois. Merci Sainte Marie Madeleine. Béni sois-tu Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, que nous avons aussi honorée en allant à la Sainte Baume, à la grotte de Sainte Marie Madeleine. Je vous en reparlerai très bientôt. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, le seul Messie pour l'éternité. Il n'y en aura pas d'autre. Alléluia, merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. la Sainte Baume, Et vous reflêtez l'éternité. On va voir et on va voir – Sous-titrage FR 2021